Enfin direction Aix-en-Provence pour le festival et une dernière création très attendue. Il s'agit de l'opéra de Béla Bartok, le château de Barbe Bleue. Il sera marqué par la rencontre de deux monstres sacrés, Pierre Boulez et Pina Boche. Reportage Dominique Poncé, Hervé Guttement. La fosse d'orchestre est encore vide, mais tout le monde a le cœur battant. Les invités qui piaffent à l'entrée, les jeunes musiciens de l'orchestre Gustave Mahler, parce qu'ils vont être dirigés par Pierre Boulez et que ce n'est pas rien. Pina Bauch, parce qu'elle signe la mise en scène. Et les deux chanteurs qui vont incarner Barbe Bleue et sa nouvelle épouse parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'évoluer au milieu de danseurs. Le hongrois, l'aslo-polgar, souhaite le traditionnel toi-toi à sa partenaire. Lui est plus cool, c'est un vieil habitué du rôle. C'est mon préféré, je pense. J'ai chanté déjà plus que 100 fois. Je n'ai jamais calculé combien de fois, mais c'est sûr, c'est plus que 100 fois. D'entrée de jeu, c'est la stupéfaction. On ne sait plus si on assiste à un opéra signé Bartok ou à une énième chorégraphie de Pina Bauch. Pierre Boulez dirige avec sa rigueur habituelle et sur scène, des corps se tordent autour des chanteurs. La mise en scène, c'est la danse et la musique des chanteurs. Parfois, c'est croisé, parfois, c'est parallèle. C'est difficile. Pour secouer aussi ces idées conventionnelles qu'ont toujours les gens, quand ils arrivent, je suis sûr qu'il y en a qui vont dire, mais il y a deux personnages et puis il y a sept portes. Je ne vois pas les sept portes et les deux personnages sont multipliés par des chanteurs, par des danseurs. Pourquoi faire ça ? Eh bien, ne serait-ce que pour les faire réfléchir, c'est très bien. Il y a longtemps que Pierre Boulez et Pina Bauch voulaient travailler ensemble. C'est fait, ils sont heureux et bien au-dessus des controverses qu'ils pourraient bien déclencher demain soir pour la première. C'est vrai. C'est vrai.